dans le top chrono d'aujourd'hui on va voir ensemble comment on peut modifier ces images avec wordpress je vous montre un exemple on a peut-être parfois besoin quand on a mis une image de modifier parce que vous voyez qu'ici ou encore exemple vous avez pris un exemple encore plus parlant sur cette image là on a un souci au sens où quand on va être dans une présentation d'articles comme j'ai des images qui sont plus au format portrait et des images plutôt au format paysage la scène coïncide pas avec la mise en page qui met en avant mes différents articles donc ensemble dans ce top chrono on voit un outil qui a le mérite d'exister par défaut vous l'avez sans aucun plugin cet outil c'est dans wordpress il a des défauts mais si on sait l'utiliser même si les basiques on peut même si c'est pas toujours très simple s'en sortir avec ce genre de problème donc je vous montre ça ça vaut quand même le coup de connaître cet outil et c'est l'outil d'édition d'image de wordpress vous êtes prêts c'est parti bonjour je suis vincent marie de wp market et je fais des tutos wordpress je publie régulièrement alors pour ne manquer aucune vidéo pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche commençons alors pour aller modifier cet article la première chose à faire c'est tout simplement d'aller cliquer sur l'article qui nous concerne voilà et de cliquer ici sur modifier l'article si vous utilisez Elementor vous ne cliquez pas là il faut bien passer par l'outil de wordpress et là je vais enlever la petite caméra pour qu'on voit mieux mais en gros ça va se passer sur la droite dans images mises en avant il suffit de cliquer dessus et par défaut vous avez bien sûr votre liste d'images vous allez cliquer ici sur modifier l'image attention là vous n'avez pas trop le droit à l'erreur quand vous vous trompez donc comme je vous dis l'interface n'est pas hyper bien faite mais l'idée c'est quoi c'est juste d'aller sélectionner alors il ne faut encore sélectionner aucun outil par défaut l'outil qui nous intéresse est sélectionné je vais juste vouloir enlever en fait cette partie de ciel qui m'est inutile pour tout simplement recadrer mon image donc sans n'avoir sélectionné aucun des outils ici j'insiste vous ne sélectionnez rien juste vous tracez à la souris c'est ça qui moi des femmes est un petit peu contre intuitif mais vous tracez à la source à la souris la zone que vous souhaitez garder donc voilà là je si je veux je peux ajuster avec les petites poignées et ensuite seulement vous remontez ici et vous cliquez sur le premier bouton pour renverser l'image là il va travailler vous voyez que du coup mon image ici a été modifiée je vais cliquer ici sur enregistrer comme on n'est jamais trop prudent je vais également voilà du coup ici dire qu'elle est mise à jour voilà normalement du coup si je retourne sur ma liste d'articles donc je vais retourner en arrière avec le navigateur pour vraiment revenir à l'endroit où j'étais ou sinon plus simple je vais mettre tout ça je vais revenir ici depuis mon article voilà à la page tout à l'heure et je vais rafraîchir voyez que ça l'a bien pris en compte donc ça c'est la première chose ensuite si je veux m'amuser avec j'ai d'autres façons de faire mais il va toujours falloir faire la même façon un modifier l'article voilà vous avez au final c'est simple il faut juste tracer la zone puis cliquer sur enregistrer puis mettre à jour juste ça c'est pas toujours en direct les modifications ce qu'en plus on parle d'une image mais voilà donc voilà un petit peu pour le principal outil après ici j'en ai d'autres je sais pas si ça vous sera toujours utile mais ça permet d'inverser notre notre petite chose et puis pourquoi pas également d'avoir une rotation gauche droite donc ça ça peut quand même être pratique pour 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 gérer un petit peu si votre image s'est insérée la mauvaise façon par exemple voilà donc là j'ai toujours pareil il va falloir cliquer sur enregistrer puis sur mettre à jour voilà ici pour être sûr c'est bien pris en compte dans votre bibliothèque là même combat si je si j'enlève ça hop je retourne en arrière pour voir un petit peu donc là c'est pas pris en compte parce que c'est pas à jour mais voilà si je retourne en arrière j'ai pas fait un petit f5 et je demande à rafraîchir cette page là donc j'ai bien fait f5 contre le pomme r ici sur sur mac et avec google chrome cas enfin pardon le google chrome on voit que c'est bien mis à jour ok et dernier petite chose qui peuvent être utile mais un petit peu plus complexe peut-être je pense dans notre dans ce qu'on va l'utiliser nous un au quotidien c'est les fonctions de redimensionnement de mon image ça vaut mieux le faire avant de toute façon un redimensionner son image à la bonne taille avec un logiciel comme photoshop par exemple avant que ça soit très très grand mais ici j'ai également des outils alors juste me permettre de la remettre dans le bon ordre voilà par exemple ça me plaît mieux hop je vais faire une symétrie vous avez vu ça c'est quand même sympa comme option aussi symétrie verticale ou horizontale ça c'est comme je veux quand même pas mal de choix et juste donc pour vous dire je peux soit définir de redimensionner l'image là c'est vrai qu'elle est grande donc si je veux qu'elle fasse 1000 sur 1000 je demande à ce qu'elle soit rapte ici dans ce cas là la taille de l'image ici va faire alors j'ai mince j'ai fait beaucoup trop petit j'ai fait 100 sur 100 c'est pas grave et ici je peux recadrer à l'intérieur de mon image donc ça c'est plutôt pas mal si pareil je veux alors vous voyez il y a un petit souci c'est que là je l'avais demandé à ce qu'elle soit à ce qu'elle soit retournée et ça ne l'a pas pris en compte voilà donc il y a quand même des petits des petits soucis comme ça mais même pour créer une miniature vous avez vu au final c'est quand même pas mal je vais cliquer sur ok pour que ça soit pris en compte alors par contre si là je demande à ce que ça fasse 1000 sur 1000 je suis pas sûr je risque d'avoir une qualité voilà qui sera je peux pas revenir en arrière donc il faut faire quand même attention voilà et donc là il faut avoir les dimensions en tête mais c'est plus pour recadrer à l'intérieur de cette image donc faites bien attention ici entre le redimensionnement et le recadrage à l'intérieur de l'image et là c'est pas forcément toujours très simple alors je vais demander à rétablir l'image peut-être comme ça voilà je vais l'avoir en grande taille évidemment je vais devoir retravailler ici voilà je vais la redimensionner comme ça voilà je vais cliquer sur le petit objet ici voilà et là cette fois-ci si je veux la redimensionner cette fois-ci je veux pas faire la même erreur je vais dire 1000 sur 1000 pas que ce soit tout petit non plus voilà je fais ok alors qu'est-ce qu'il me dit une erreur est survenue lors de la modification de l'échelle veuillez recharger la page et réessayer donc là après ça va dépendre à mon avis quand même un petit peu je vais je vais enregistrer ou je vais mettre à jour ça va dépendre aussi peut-être de votre hébergement parce que voilà peut-être que ça supporte pas toujours très bien les mises à jour d'image et ça on n'y peut rien c'est comme je vous dis l'outil n'est pas forcément très très bon non plus puisque c'est un peu complexe de retoucher les images en ligne et puis je pense qu'il mériterait quand même un petit un petit ajustement mais bon après vous avez vu même si là j'essaye d'autres choses qui fonctionnent pas très bien l'essentiel c'est quoi l'essentiel c'est surtout cette option là et là ça fonctionne très bien et c'est assez rapide faut juste bien faire enregistrer et puis mettre à jour à mon avis c'est surtout faut enregistrer chaque étape ça se trouve avant d'appliquer plusieurs choses pour que ça fonctionne correctement donc voilà un petit peu l'outil que je voulais vous présenter aujourd'hui qui permet quand même de vous sauver la mise vraiment sur cette histoire de d'images qui sont pas recadrées de la même façon donc ça voilà ici on a quelque chose qui est plutôt sympa ça permet de gagner du temps et ça peut être fait rapidement donc donc voilà l'outil que je voulais vous présenter évidemment il y a certainement mieux il y a certainement plus simple avec des outils des plugins complémentaires maintenant je vous avoue c'est quand même quelque chose de gratuit qui est inclus dans WordPress donc pourquoi pas l'utiliser si vous voulez le petit tuto sur les étapes à réaliser pour recadrer je vous ai mis dans l'article donc j'ai mis le lien vers l'article dans la description si vous êtes sur YouTube et si vous avez des commentaires n'hésitez pas non plus ça se passe dans la description quant à moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo vendredi prochain et je vous souhaite plein de belles retours d'images et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence à très bientôt 5 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 C'est parti !